Bonjour à tous ! Si c'est votre anniversaire, et bien bon anniversaire à vous ! Si vous êtes tout nouveau, soyez les bienvenus ! Et bien voilà, nous allons voir un peu les énergies de cette journée avec une carte déjà qui va... Ah ! Une qui vient de tirer ! Alors là, c'est magnifique, c'est excellent ! C'est la quantité infinie des possibilités qui s'offre à vous. Alors là, vous ne pouvez que passer une bonne journée. C'est l'équivalent de la carte bleue que l'on trouve dans l'oracle Béline. Là, c'est l'oracle de la triade. Et nous avons donc ici un genre de talisman, un genre de porte-bonheur aussi si l'on y attache un peu d'importance. En tout cas, quoi qu'il vous arrive aujourd'hui, le bon est accentué, le mauvais fortement amenuisé. Alors, c'est génial ! Donc, nous allons voir un peu plus dans les détails à présent. Bon, alors, écoutez, on a de la chance aujourd'hui. Voilà. Je n'ai rien à dire de plus. Je pourrais même m'arrêter ici. Donc, aujourd'hui, si vous avez prévu de vous joindre à des amis ou à des gens que vous aimez énormément, peut-être même cousins, cousines, bref, des gens avec qui vous êtes en affinité, eh bien, sachez que vous allez passer une excellente journée. Donc, je vous encourage à aller retrouver des gens que vous aimez et avec qui vous avez une sorte de connivence. même dans le travail, bénéficiez les travaux avec des gens pour qui vous éprouvez de la sympathie, mais de façon intuitive. C'est très sympa, franchement. Voilà. Alors, pour les créatifs, c'est une excellente journée aussi. Nous avons ici deux cartes avec beaucoup de jeunesse aussi d'inventivité. Si vous travaillez avec les enfants ou les ados, vous allez leur faire passer une bonne journée et ils vont vous faire passer une bonne journée. Ça promet d'être rigolo. Donc, vous allez probablement bien en profiter. Des activités de théâtre, de choses comme ça, sont, j'imagine, à l'ordre du jour ou devraient l'être. Franchement, c'est très, très, très sympa. Et puis, pour d'autres, grande transformation. Alors, grande transformation intérieure, ça y est, vous avez décidé de jeter ce qui est vieux sur année et de faire place nette. Alors, en votre fort intérieur, dans votre vie de tous les jours, donc même par rapport à des gens qui ne vous apportent rien, finalement, rien d'autre que des agacements ou même de la peine. Donc, hop, tout ce petit monde, on l'éloigne. Et puis, à part ça, si vous êtes parti pour faire un grand nettoyage de printemps chez vous, ben là, c'est la journée typique. Voilà. Donc, là, franchement, entre le diable, le soleil et la transformation, je ne sais pas ce que certains parmi vous ont décidé dans leur vie, mais là, c'est la journée. Ça fait partie de ces jours où on commence quelque chose qui va vraiment durer longtemps. C'est vraiment, si vous avez un projet à long terme, là, c'est le moment idéal pour l'entamer. Voilà. On va compléter à présent avec deux cartes de l'oracle Béline. Alors, pour ceux qui font de la recherche ou ceux qui sont curieux de nature, vous allez trouver des choses qui vont vous faire avancer, mais à grands pas, visiblement, et vous saurez en faire profiter autrui, quel que soit le sujet. Ça peut peut-être être simplement le fait de rechercher une recette de cuisine qu'on ne trouve pas partout. Ça peut concerner vraiment tous les domaines. Et puis, si vous avez décidé de faire un bébé, eh bien, c'est peut-être le moment approprié pour vous y mettre, pour certains d'entre vous. Sinon, peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un qui a un enfant aujourd'hui ou ces jours-ci. En tout cas, on parle également de renaissance. Donc, cela va complètement avec ce que je vous ai dit précédemment, avec les cartes précédentes. Voilà. Donc, le soleil, vous voyez, le soleil est présent, je le vois ici. Il est bien entendu là. Nous l'avons ici. Donc, pour les signes de feu, j'ai l'impression que ça va être vraiment épatant, là, cette journée. Ou si vous avez un ascendant, une lune, voire même Vénus ou Mercure dans un signe de feu, là, ça devrait être franchement pas mal. Et puis, vous êtes inspiré. Ça vient vraiment du fond de vous pour beaucoup d'entre vous. Et puis, pour ceux qui ont eu des périodes un peu délicates, vous voyez, les choses s'arrangent d'elles-mêmes ou avec l'appui ou grâce à quelqu'un d'influents. Voilà. On peut voir même sur vous une protection. Et vous voyez, là, j'ai sorti la carte bleue. Elle a failli tomber. Et donc, elle a la même énergie que la carte blanche. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est une belle journée. On va conclure avec la roue de la fortune du jeu de Yagel Didier qui équivaut à la roue de fortune du tarot de Marseille. Donc, là, c'est vraiment évident. Vous êtes en train de commencer un nouveau cycle. Vous êtes confiant. Vous voyez, la personne a un bandeau devant les yeux. Elle a confiance en sa destinée. Et vous, préparez fort bien votre destinée. Alors, aujourd'hui est un jour vraiment à marquer sur l'agenda. Il y a vraiment besoin de marquer ce jour-ci comme étant une période charnière pour beaucoup d'entre vous, en tout cas. Voilà. Écoutez, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors, si vous êtes créatif, cela va vraiment être le début, à mon avis, d'une longue période non seulement de création, mais en plus de ça, après, vous avez toute la période de publicité, d'exposition, quel que soit le domaine artistique. Donc, cela devrait vraiment porter ses fruits. À présent, je vais tirer un petit papier pour la tendance colorée de la journée. Il s'agit du violet. Alors, avec le violet, on a une dimension mystique très, très, très présente. D'ailleurs, là, notre squelette de chat, là, pour représenter l'arcane sans nom, est violée. La plus haute vibration spirituelle chez l'être humain, parfois une nuance de tristesse, de mélancolie. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de lâcher les choses du passé, mais bon, dites-vous que c'est quand même pour votre bien. Alors, on parle d'ascèse, d'amour, de vérité, d'introspection, de mysticisme. Voilà. Et puis, des gens comme les gens qui travaillent chez Médecins du Monde, etc. Des gens qui sont dans des associations caritatives aussi, sont représentés aussi par le violet, pour beaucoup. Voilà. les mères Thérésa se reconnaissent dans le violet, par exemple. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravie pour cette énergie, ces énergies, enfin, cette énergie globale qui est absolument solaire et belle pour nous tous, en tout cas, je pense. Je vous embrasse et à demain. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada